Hello Youtube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve de nouveau sur Tour of Fantasy pour répondre à une question qui m'a été posée lors de la vidéo sur la boîte d'armes SSR. Des personnes m'ont dit, Wendy, j'ai déjà les 3-4 armes qui me plaisent, j'ai pas forcément envie d'avoir une nouvelle arme SSR, moi ce qui m'intéresse ça va être de monter en étoile le niveau de mes armes. Et je me suis dit que c'est une question qui va devenir de plus en plus récurrente, que ce soit avec cette fameuse boîte SSR, ou sinon avec l'or noir, parce qu'avec l'or noir, à chaque fois que vous faites une invocation de gold nucléus, vous récupérez un fameux token or noir. Vous le savez déjà très certainement, pour 120 or noir, on va pouvoir récupérer un doublon d'armes. La question qu'on va pouvoir se poser, c'est sur quelle arme on a envie de s'investir en premier, parce qu'il y a des paliers qui sont plus intéressants à aller rush, voire même qui vont donner tout de suite un autre visage à nos armes. Donc en attendant d'avoir des doublons avec des dark nucléus ou bien des gold nucléus, parfois il peut être intéressant d'aller rusher entre autres la première étoile. Mais quel choix je dois faire ? Je vais essayer de vous accompagner au mieux en tout cas pour ça. Bien entendu si vous êtes nouveau et que vous voulez louper aucune vidéo, aucun live sur Tower of Fantasy, n'hésitez pas à vous abonner, voire même à activer la cloche. Et puis si tu veux me soutenir, un like, un commentaire, ça peut être une question, ça peut être un emoji, et je me ferai un plaisir de répondre à cette question dans une prochaine vidéo. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est qu'on est sur un jeu. Avant de chercher l'optimisation, il faut chercher la notion de plaisir. Donc s'il y a une arme que tu aimes énormément, investis-toi dessus. La notion de plaisir, on ne sera que plus grande. La deuxième chose, c'est que vous le savez très certainement, les bannières temporaires comme Nemesis finiront par intégrer la bannière permanente au bout d'un certain moment. Il peut être intéressant de garder l'or noir une fois que cette arme intégrera la bannière permanente pour pouvoir récupérer les paliers d'étoiles plus rapidement. Après, je vous avoue qu'on ne sait pas où est-ce qu'on sera d'ici trois mois si on continuera à jouer à Tower of Fantasy, donc il peut être aussi intéressant de s'investir tout de suite dessus. Je vous ai fait un petit document, vous le voyez derrière moi, j'ai retiré la caméra pour mieux l'expliquer. Vous pouvez le retrouver sur le Discord, bien entendu si vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la description. Alors je sais que je ne suis pas le pro en termes de graphisme, mais j'ai essayé de vous faire un truc assez lisible et compréhensible. Donc en haut, vous retrouverez les cinq armes DPS actuellement dispo et en bas, les deux armes tank et les deux armes support. On va commencer par gros une arme kak électrique qui est très intéressante. Cependant pour moi, si vous voulez vraiment la jouer, il faudra la monter une étoile. Pourquoi ? Parce qu'une fois la une étoile activée, vous allez débloquer un gros hub de dégâts backstab. Alors qu'est-ce que j'entends par backstab ? C'est tout simplement attaquer les cibles par derrière va booster votre taux critique de 40% de toutes les attaques de l'âme double. En plus, attaquer une cible électrifiée par derrière accroît de 100% le taux critique et de 30% les dégâts critiques. Et réellement, il y a une énorme différence entre jouer croc 0 étoile et jouer croc 1 étoile. Même si vous jouez en groupe, vous aurez beaucoup plus de facilité à atteindre le dos de votre cible et du coup à avoir un énorme score de dégâts. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui avec une arme DPS. Si vous avez la chance d'avoir Némesis, avec la résonance qui va augmenter les dégâts électriques, vous serez très certainement top 1 en termes de dégâts. Deuxième arme que je vais présenter, ça va être King. J'ai la chance d'avoir cette arme en 1 étoile et ça a tout changé. Ça me permet d'augmenter la fracture de 15%, ce qui me permet de passer à 14-30. Et vu que le rôle de l'arme de King, la faute du corbeau, c'est de casser le bouclier parce que c'est un Shieldbreaker, avoir une augmentation, c'est non négligeable. En plus, après avoir facturé le bouclier de la cible, on va infliger des dégâts de brûlure à la cible équivalent à 120% de l'attaque chaque seconde pendant 15 secondes. Et là, votre King va prendre déjà beaucoup plus de potentiel en termes de dégâts grâce à cette up. Donc si vous voulez jouer King, je vous invite à aller chercher la première étoile. Les autres étoiles sont assez anecdotiques comparées à celle-ci. Troisième arme, ça va être Samir. Samir, je trouve qu'elle n'a clairement pas besoin d'augmenter les étoiles pour pouvoir briller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va plutôt attendre des doublons via les Dark Nucleus ou bien en invoquant avec les Gold Nucleus. Vous obtiendrez les doublons, ce sera très bien. Vous allez augmenter la puissance d'attaque de Samir. Mais même sans ça, c'est une arme qui brille énormément en tant que zéro étoile. Maintenant, on va parler des chakrams des mères de Shiro. C'est une arme que j'aime énormément, que j'ai, que j'avais joué aussi sur la version chinoise, qui a besoin clairement d'avoir au minimum une étoile pour briller. Shiro, c'est une arme, on va dire, qui va amener du burst de dégâts pour votre team. C'est une arme qui est extrêmement forte en team. Et une fois une étoile, après avoir activé son sort en appui sur le numéro 1, vous le savez très certainement, on va avoir plus 30% de dégâts et de fractures dans la zone. Et ça, ça va tout changer pour les World Boss, ça va tout changer aussi pour le contenu multijoueur. Si vous voulez jouer Shiro, je vous invite clairement à chercher une étoile. Après, il est vrai que tout ce qui est une étoile, c'est quelque chose qu'on va récupérer assez facilement avec les Dark Nucleus ou bien avec les Gold Nucleus. Donc si on veut viser un petit peu plus loin, une fois la troisième étoile activée, ça va augmenter de nouveau de 15% la capacité de fracture et réinitialise tous les temps de recharge des compétences d'armes lorsque le bouclier de la cible est fracturé. Ça peut être déclenché une seule fois toutes les 30 secondes. Et ça, encore une fois, ça va vraiment amener beaucoup de cycling et de la capacité à faire beaucoup plus de dégâts parce que le bouclier tombera plus vite. Dernière arme d'EPS que je vous présente, c'est Tsubasa. Tsubasa, c'est assez particulier parce que je trouve que c'est une arme qui a énormément de paliers d'étoiles très intéressants. Le premier palier d'étoiles, c'est un énorme boost de dégâts parce que ça va conférer un nouveau cumul de flèches acérées chaque fois que la flèche tirée par une attaque d'esquive touche une cible. Et ça, on peut avoir, bien entendu, derrière 5% de dégâts cumulés jusqu'à 3 fois pendant 15 secondes, ce qui va nous permettre d'augmenter les dégâts de 15%. La troisième étoile, si vous jouez beaucoup solo, est extraordinaire parce que vous allez obtenir du gros plus en hit and run. A la troisième étoile activée, lancez une attaque d'esquive, tire 3 flèches chargées, ce qui va véritablement augmenter vos dégâts. Et à la sixième étoile, plus de flèches peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Touchez une cible avec une flèche chargée, confère immédiatement 3 nouveaux cumuls, tandis que les tirs à la tête en confèrent 5. Et vu que plus de flèches et une attaque de zone, ça va véritablement augmenter vos dégâts de zone de Tsubasa. Uma, avec bouclier de fournaise V2, n'a pas vraiment besoin d'augmentation pour briller. Je trouve que l'arme est déjà très équilibrée, et obtenir des étoiles en plus va juste apporter du bonus, mais non obligatoire pour pouvoir être utilisé. Meryl, c'est un petit peu comme King. On est sur une arme Shieldbreaker, elle est là pour casser des boucliers. Et avec une étoile en plus, ça va augmenter de 15% la capacité de fracture, mais surtout ça lui permet de se soigner à hauteur de 10% après avoir cassé le bouclier. Et vu qu'on est sur une arme tank, et qu'on est sur une arme qui est là pour casser les boucliers, c'est clairement une étoile importante à obtenir pour Meryl. Coco Ritter avec 0 absolu. Elle a besoin, je trouve, de sa première étoile pour être intéressante. Après avoir esquivé, elle va invoquer une abeille guérisseuse, qui va suivre l'utilisateur et surtout soigner l'allié avec le plus faible pourcentage de points de vie dans un rayon de 15 mètres. Donc ça, ça va être très intéressant dès que vous allez faire des combats en groupe, et ça, ça va surtout vous forcer à avoir un très bon positionnement, et que vous alliez aussi un très bon positionnement par rapport à vous. Ça va soigner un nombre de PV équivalent à 25% de l'attaque, mais surtout, ça va régénérer 50 points de recharge d'armes à chaque fois. Ça dure 25 secondes, temps de recharge 25 secondes. Donc, on va avoir du soin et surtout, on va augmenter la charge pour pouvoir faire plus de 10 charges et optimiser le build des alliés et de vous. Et enfin, on va partir sur 0, 0 qui est très intéressant, grâce à son bouclier Omnium qui va créer un bouclier, mais il brille bien plus une fois la première étoile activée. Il va obtenir des orbes qui vont permettre de guérir les alliés ou lui-même. Une fois la première étoile activée, il inflige des dégâts et produit un orbe de guérison qui dure 20 secondes, et va régénérer les PV de tous les membres du groupe qui le ramassent à hauteur de 60% de l'attaque avec un temps de recharge de 2 secondes. Après, la problématique, il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui décrivent 0 en disant « Ah, c'est vraiment l'arme la plus nulle », mais je pense que surtout, c'est la plupart du temps, les joueurs ne savent pas jouer avec, les joueurs n'ont pas forcément une étoile, et les joueurs ne savent pas se positionner avec un allié qui joue 0. En tout cas, voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vous invite forcément à aller directement dans l'entrepôt où aller voir les niveaux d'étoiles conférés par vos armes. Moi, je sais que pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les armes, loin de là, vous avez pu voir mes SSR, et j'ai clairement envie d'avoir de nouvelles armes. Donc, je vais attendre pour l'instant, très certainement, que des armes temporaires arrivent dans la bannière permanente, voire même que j'ai un gros coup de cœur pour une arme. À l'heure actuelle, je joue beaucoup d'EPS, donc je joue 2 armes d'EPS, mais peut-être que demain, avec mon équipe, donc avec ma guilde, la One Dictature, que vous retrouverez sur le serveur Anomora, j'aurais peut-être plus envie de jouer support, ou peut-être plus envie de jouer tank, donc je vais peut-être m'adapter, et après, aller augmenter, par exemple, le niveau d'étoiles de ma Meryl, ou bien jouer un peu plus cocoriteur, ou bien jouer un peu plus zéro, et du coup, aller chercher les upgrades d'étoiles. Il y a pas mal d'upgrades d'étoiles aussi, qui vont juste améliorer les statistiques de croissance de vos armes. C'est des paliers d'étoiles moins nécessaires pour briller. Ce qui est plutôt intéressant, c'est dès qu'on va avoir un effet supplémentaire sur une de nos compétences. Donc voilà, c'était One Dictature, j'espère avoir pu vous aider un petit peu. Le petit document, vous le retrouverez du coup sur Discord. Je vous conseille certaines étoiles. Uma, Samir, pour moi, n'ont pas besoin d'avoir une upgrade d'étoiles pour pouvoir briller, donc clairement, je vais attendre avec les Dark Nucleus. Mais si vous avez envie, par exemple, de main Meryl, si vous avez envie de main zéro ou bien cocoriteur, je vous invite clairement à aller chercher la première étoile, et après, d'attendre les doublons pour pouvoir briller un petit peu plus en groupe. C'était One D, merci encore à tous ceux qui likeront la vidéo, merci encore à tous ceux qui s'abonneront. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao et bon farming !